Artis 365 nous permet de créer et de gérer des tâches. Des tâches sont parfaites pour nous rappeler d'effectuer certaines tâches, justement. Les tâches sont distinctes des événements de calendrier, en ce qu'elles ne sont pas nécessairement liées à une heure ou à un moment précis dans une journée ou dans une semaine. Elles peuvent s'étendre sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Une tâche peut, par exemple, être complétée plusieurs jours plus tard à travers d'autres rendez-vous ou d'autres événements dans le calendrier. Alors, dans cette vidéo, on va vous présenter comment créer et gérer vos tâches. Merci. Dans Office 365, ici, si on appuie sur le bouton « Tâches » à partir du bouton dans le milieu, on arrive dans l'interface où on peut, en fait, afficher les tâches qu'on a qui sont à faire. C'est quoi la différence entre une tâche et quelque chose qu'on met dans un calendrier? Un événement qu'on place dans un calendrier a une date de début et de fin très, très précise. On parle de 30 minutes, une heure ou toute une journée, peut-être. Mais lorsqu'on a une tâche ou un travail qui peut se répartir sur plusieurs journées avec des éléments différents qu'il compose, on peut peut-être créer une tâche. Donc, une tâche pourrait se décomposer en plusieurs dizaines de tâches. Donc, pour créer une tâche, je vais donc publier l'article de tâche. Parce que la vidéo elle-même, une tâche, on lui donne une échéance. Alors, je vais y aller raisonnablement. Je vais dire que l'échéance de la tâche, ça sera vendredi. On peut afficher, bien sûr, plus de détails. À ce moment-là, on peut mettre une date de début. On peut dire, je vais débuter jeudi. L'état de la tâche en cours terminé, différé. La date de réalisation, la date où la tâche doit être terminée. Donc, le 27, et on peut décider de marquer une tâche comme privée aussi. Ce qui est surtout intéressant dans les tâches, c'est qu'on peut donner un rappel. Dépendamment de notre niveau de gestion du temps, peut-être pas besoin nécessairement d'insérer toutes ces données-là, mais c'est surtout le rappel qui est intéressant si on veut ne pas oublier. Par exemple, vendredi le 27 à 8h30, de se faire rappeler de publier l'article sur les tâches. Alors, on peut imposer une périodicité. Par exemple, s'il y a un travail qui doit être fait tous les jours, à ce moment-là, ou chaque lundi ou chaque jour de travail, du lundi au vendredi, etc. Donc, plus, dans le convoi d'en plus, on peut cocher des dates dans le calendrier. On peut, bien sûr, ajouter une description pour cette tâche-là. On fait « Enregistrer ». Dans notre affichage de tâches, ce qu'on constate ici, c'est qu'on peut effacer une tâche. On peut la marquer comme terminée. À ce moment-là, la tâche disparaît. Et on a aussi l'affichage des tâches qui sont à faire aujourd'hui. Tout ce qui est en retard, tout ce qui est terminé, tout, dans le fond, au niveau des tâches. Donc, on voit qu'une tâche terminée est barrée. Alors, c'est la façon dont on se prend pour créer des nouvelles tâches. Merci. Alors, re-bonjour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur « J'aime ». Ça fait toujours plaisir d'avoir du feedback de nos auditeurs. Ensuite, si vous voulez recevoir les toutes dernières nouveautés, et les dernières vidéos, donc, a été averties par courriel de nos nouvelles publications, cliquez sur « S'abonner ». Comme ça, vous serez abonné à notre chaîne. Mais maintenant, si vous voulez plus d'informations supplémentaires concernant le sujet que nous avons traité dans la vidéo, lisez le descriptif plus bas. Il y a quelques liens web qui vous amèneront dans les ressources qu'on a placées pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.